Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 que c'est poussif, les rebonds sont vite contre carré et pour l'instant rien ne permet d'écarter un retour sur la zone de support hebdomadaire des 66, 50, 67, 60 mon objectif est toujours d'aller chercher le point 4 ici puisque c'est l'objectif de la vague de Wolf main de fois, main de fois évoqué 1, 3, 5, 1, 4, comme ça bon je ne vais pas revenir là dessus parce que ça a été également main de fois évoqué mais cette vague de Wolf nous donne un premier objectif sur le point 4 ici et l'attaque baissière à laquelle on assiste actuellement permet de réactiver ce scénario qui avait été un petit peu éludé depuis le rebond certes violent on a toujours la figure en A, B, ça porte plusieurs noms si on n'est pas trop regardant et orthodoxe, il peut s'agir d'une figure en A, B, C comme ça, il s'agit également si on désire d'évoquer la présence d'un drapeau descendant dans les deux cas ça donne le même objectif puisque dans ce cas du drapeau il s'agit de prendre la hauteur du mât que l'on reporte en dessous, comme ça alors il faut savoir que les drapeaux baissiers fonctionnent moins bien que les drapeaux haussiers mais tous les chemins mènent à Rome, à savoir ce support ici des 79 centis 55 ça reste quand même quelque chose d'extrêmement plausible le chandelier japonais du jour est mauvais 1, il est rouge, donc on termine plus bas que l'on a ouvert c'est à dire que la pression est baissière en plus c'est un corps rouge assez allongé et c'est surtout quand on le confronte à la bougie Aikinashi qu'on voit qu'il y a une convergence dessinée au baissier avec un chandelier rouge sans mèche haute c'est baissier, alors c'est pas extrêmement baissier comme bougie Aikinashi puisque vous avez une longue mèche basse il vaudrait mieux que la mèche soit plus réduite mais ça reste quand même un chandelier Aikinashi qui est baissier les éléments techniques sont inquiétants puisqu'on le sait, nous sommes face à ce que l'on pouvait déjà envisager comme dangereux et qui se matérialise aujourd'hui c'est à dire un non croisement baissier M7 et M20 vous savez que c'est un des signaux que j'aime le plus en termes de moyenne mobile c'est quand la M7 fait mine d'aller croiser la M20 et qu'elle repart vers le bas comme ça ça a été backtesté avec vous, on sait que ça a plus de chances de matérialiser la continuation d'une baisse que la fin de la baisse il y a plusieurs façons de le trader on a backtesté mais l'idée c'est de mettre un stop de protection dessus des précédents sommets 2,9% vous visez au moins 2,9% si on va chercher le support journalier ça va, vous avez un ratio de gain risque qui est très acceptable maintenant si on pouvait avoir un petit rebond pour encore améliorer ça pourquoi pas dans une optique de réduire la distance au stop de protection on a également la moyenne mobile à 50 jours qui délivre son message de neutralité puisque la M50 est plate je vous rappelle quelque chose puisque on avait backtesté ça on avait vu ensemble que lorsque la M7 croise la M50 comme ça s'est produit ici sur cette bougie il était plus plausible que l'on aille chercher la distance suivante c'est à dire, voilà, la croisement a eu lieu ici il était plus plausible de faire un retour vers les plus hauts à 5,80 que d'aller faire la même distance vers le bas à 5,80 ici ça a été backtesté donc ça veut dire qu'en gros ce qui se passe actuellement donne de la matière pour un trade aussi on y reviendra plus tard les autres éléments techniques on sait, on a vu que le MACD délivrait son signal baissier c'était déjà vendredi avec un non-croisement MACD signal ça anticipe en fait très souvent ce qui va se passer sur la moyenne mobile donc ça c'est en cours et attention, le stochastique vient de croiser son signal ça aussi, tout ça, ça a été backtesté bref, vous l'avez compris les chances d'aller plus bas sont assez importantes à noter également, ça je ne l'ai pas dit mais je l'ai évoqué on le verra mieux sur le graphe horaire mais on a cassé l'oblique descendante alors ce n'est pas parce qu'on casse une oblique descendante que ça baisse mais il faut savoir que l'analyse technique fonctionne de mieux en mieux notamment à cause des prophéties autoréalisées il faut être sûr que tous les chartistes ont vu ça donc forcément ils vont s'engonfrer dans la brèche en visant une continuation de la baisse et là aussi, généralement soit on met un stop de protection en cas de retour au-dessus de l'oblique soit au-dessus des précédents sommets quoi encore, on a, bah oui, tout naturellement l'Ishimoku qui lui aussi délivre un signal enfin, plutôt neutre mais voilà ce qui m'inquiète un petit peu avec l'Ishimoku c'est qu'on risque d'avoir un double twist là par la construction du nuage on risque d'avoir un twist baissier ici suivi d'un twist haussier là ce qui invaliderait en fait le signal baissier du twist puisque pour l'instant vous le savez voilà, c'est ensemble les étapes on est en tendance neutre puisque vous voyez bien on est je ne fais plus apparaître la Tenkan et la Kijun parce qu'elles s'aplastisent donc elles risquent surtout de vous donner des faux signaux mais le nuage est important à suivre quand même et le fait qu'il soit plat comme ça montre que la tendance de fond est neutre j'avais expliqué qu'une de mes techniques préférées c'est d'utiliser le twist donc distance parcouru avant le twist reporté par-delà le twist ça vous donne un objectif encore une fois toujours et même d'aller chercher le support journalier maintenant si on devait avoir le twist qui se matérialise à nouveau et bien ça invaliderait tout ça et on va donc terminer avec les trades du jour alors que peut-on trader ? plein de choses en fait première des choses la hausse tout naturellement et là j'avais déjà expliqué ça préalablement c'est-à-dire qu'on a eu un croisement M7-M50 et on sait qu'on a plus de chances de baisser que de monter mais la distance à parcourir est relativement limitée dans le cadre d'un croisement M7-M50 j'en ai déjà parlé donc je répète l'idée c'est que puisqu'on a eu ce croisement M7-M50 l'idée c'est qu'on a plus de chances d'aller sur les plus hauts 5.74 que de faire 5.74 vers le bas et là on rentre à un meilleur prix encore donc on peut envisager d'améliorer votre ratio gain-risque en rentrant deux fois par exemple dans la plus pure tradition de ce que je fais quand je fais du trading discrétionnaire donc par exemple une demi-position maintenant et une demi-position plus tard si vous voulez spéculer à la baisse et bien naturellement c'est possible je pense que le plus intéressant c'est l'histoire du non-croisement baissier M7-M20 qui est extrêmement puissant donc voilà l'idée c'est qu'on peut mettre un stop à 3% et viser au moins 3% c'est jouable aussi en particulier vous pouvez rentrer en plusieurs fois on peut très bien mettre les choses bout à bout et tout ce que je vous apprends et vous pouvez le personnaliser et l'utiliser à votre guise on peut rentrer en deux fois naturellement voilà rapide détour du côté des données horaires pas grand chose pour les données horaires je vous rappelle qu'on avait une zone de résistance et de support ici qui n'ont pas été touchés donc pour moi c'est toujours pareil zone d'achat pour moi dans cette zone je mettrai un stop de protection en dessous de cette zone et zone de résistance qui m'importe elle est là elle est tout en haut ça ne sera sûrement pas pour demain après on peut trouver d'autres zones mais là je vous montre celles qui sont les plus solides voilà ce que je pouvais dire pour cette analyse du CAC 40 vous retrouverez à la fin de cette vidéo l'analyse de long terme vous savez c'est toujours pareil il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs le plus facile c'est l'accumulation rationnelle ensuite c'est le trend following après sur le swing trading et après après c'est le trading discrétionnaire etc si vous n'avez pas le temps si vous n'avez pas forcément l'expérience pour faire du swing trading et de l'intraday actuellement commencez par l'accumulation rationnelle franchement c'est ce qui est de plus facile et en plus je vous mâche le boulot avec mes vidéos qui vous indiquent les zones donc pensez à ça mes vidéos sur l'investissement de long terme sont vraiment beaucoup moins vues que les autres alors que c'est franchement ce qu'il y a de plus facile pareil ne loupez pas la vidéo qui suit sur le bilan du swing trading qui arrive toutes les semaines je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour et je vous dis à demain je vous dis à ande-rer Squed et clics je vous dis à bientôt et je vous dis à половière